Bonjour. Bonjour. Je ne vais pas utiliser le micro, donc je vais porter ma voix. Je suis très heureux d'être dans cette belle rencontre de famille et aussi un peu nerveux parce que je me retrouve avec des gens, des gens engagés qui voient le potentiel notamment du numérique pour appuyer l'apprentissage et comment est-ce qu'on arrive à engager les gens dans une réflexion qu'ils occupent déjà et puis c'est un beau défi que vous m'offrez. Merci pour l'invitation Nicole. Comme Nicole l'a mentionné, j'espère que ça va être interactif. On va jaser. D'ailleurs, j'arrive de France où j'étais à Bordeaux. Ça, c'était tough. Et le verbe jaser là-bas, c'est une connotation très négative. Avec mon accent d'acadien, tu sais, ah ben oui, on va jaser de ça. Ah oui, ok, c'est bien, c'est bien. Mais on va discuter, on est en famille et ces réflexions-là partagées, eh bien, on va la faire au moyen de quelques outils. Je ne suis tellement pas ici pour vous parler que l'outil X accomplit les fonctions 1, 2, 3. Ce n'est tellement pas ça. Par contre, je fais appel à quelques outils pour qu'il y ait justement ces échanges-là en parallèle, dans des couloirs parallèles qui se rejoignent plus ou moins en lien avec les éléments que je vais présenter dans quelques diapositives. J'ai créé un padlet qui est un mur collaboratif à laquelle on n'a qu'à cliquer sur un plus pour ajouter et en colonne. Bon, quelques liens d'usage, c'est les diapos qui sont sur Google Slides avec un URL raccourci, le monurl.ca-reptique17 et ça va vous amener au diapo. C'est d'ailleurs le cocarde, le gros cocarde qui est au centre de table qui vous amène à ce lien-là. Alors, je vais aussi demander vos impressions, vos idées. On va générer un nuage de mots dans la salle et je vois que la plupart d'entre vous est branchés. Donc, à un moment donné, je vais vous demander de réagir en quelques mots, en quelques caractères. Et aussi, vous avez des petits cocades, vous connaissez ça, hein, Plickers? Bon, on va s'en servir parce que j'ai quelques questions où on va aller faire le… C'est un peu comme… il y a plusieurs outils qui font des sondages en ligne immédiatement. Quelques petites questions, ce n'est pas scientifique, mais au moins saisir le pouls du groupe. En même temps, ce padlet-là contient d'autres colonnes et je ne vais pas m'y référer pendant ma présentation, mais ce serait bien si une idée vous vient, qu'elle pourrait être partagée. Parce que vous allez voir, vous avez vu le titre de ma conférence qui… si le numérique est la réponse. Quelle était la question? Je n'ai pas l'intention de la répondre. Mais peut-être qu'ensemble, ça serait intéressant de voir des pistes et puis il serait intéressant de voir dans cette colonne ici, selon vous, quelle était la question si le numérique est la réponse. Donc, je vous invite justement à la formuler, cette réponse-là, par rapport à où vous en êtes dans votre réflexion et puis peut-être quelques autres éléments que je vais partager avec vous. Aussi, ce serait intéressant si vous avez une découverte à partager. Ce n'est pas obligé d'être dans le cadre de ma présentation, mais si vous avez une belle trouvaille à partager, ça peut être un endroit intéressant à les partager entre vous. Et si le cas vous en dit, de vous mettre à nu par rapport à votre défi professionnel dans l'année en cours, ce serait… et d'ailleurs, je l'ai vu parce que Nicole m'a ajouté à la liste d'envoi au courriel et je trouve que c'est très dynamique. Je reçois ça dans ma boîte aux lettres et puis il y a déjà plein de beaux défis qui sont amorcés dans votre milieu. Et puis aussi, peut-être une réalisation. C'est très intéressant de souligner les bons coups, de célébrer ces bons coups. On est des êtres d'affection, on est… on parle d'intelligence émotionnelle et tout ça, donc c'est bon aussi de pouvoir faire part d'une certaine fierté devant une réalisation ou en voie de réalisation. Donc, tout ça se trouve sur le Padlet, l'adresse n'est pas compliquée, padlet.com, baroblique Jacques, très souligné, cool, baroblique, reptique. Et ça va vous amener, ça va rester ouvert et puis à vous de vous en servir. Bon, là on voit que le buffle anonyme, le canard, le castor, l'hippopotame, le furet, le comoran et le dinosaure. Oh, intéressant, dinosaure, on parle de tique, dinosaure. Donc, j'ai envie de partager quelques réflexions. Je vais prendre d'abord un regard plus global, plus sociétal pour ensuite converger vers le monde de l'éducation avec des références aux réalités collégiales autant que possible. Moi, personnellement, j'arrive du milieu… bon, d'abord j'étais enseignant au secondaire suite à une formation en biologie marine, puis bon, finalement je suis sorti de l'eau pour aller dans une salle de classe et par la suite, 25 ans au ministère de l'Éducation, francophone, Nouveau-Brunswick, juste à côté, de l'accent. Et puis, bien c'est comme Plume-la-Traverse disait, l'accent, c'est dans… ce n'est pas dans la gorge de l'un, c'est dans l'oreille de l'autre, voilà. Et par la suite, des dossiers fort intéressants, dont la formation à distance au secondaire, les écoles communautaires, les programmes de sciences et toutes autres tâches connexes. Et depuis deux ans, deux ans et quelques mois maintenant, j'ai déménagé à Montréal et beaucoup de plaisir à être à la barre du cadre 21, qui est un genre de laboratoire d'innovation pédagogique, du moins on espère l'être, et avec plein de projets, dont celui des bases numériques et d'autres projets connexes à l'innovation ou reliés à l'innovation pédagogique. Donc, évidemment, les liens, comme je vous le disais il y a un instant, il y a aussi la balise sur Twitter et puis j'avais posé aux gens, les quelques personnes qui me suivent, de dire, est-ce que vous avez un conseil à donner aux gens ici et utiliser la balise reptique? Ça va être intéressant de voir s'il y a des gens d'extérieur qui vous offrent leurs bons conseils. Donc, avant de me lancer dedans, je veux aussi remercier du monde parce que si vous allez sur YouTube et vous tapez « Everything is a remix », je ne sais pas, il y en a qui ont vu, ça date déjà de quelques années, c'est propre au monde de la musique, puis tout est remixage, tout est remixage d'une certaine façon, ce qui fait que ce que je vous présente là, ça n'a pas juste sorti de là, c'est à partir de tout ce que je me suis alimenté et puis j'essaie de sortir un fil conducteur, bon, les attributions appropriées, c'est sûr, mais c'est un genre de remixage pour nous permettre justement, de façon itérative à poursuivre notre réflexion. On va plonger parce que la notion du numérique ou du pédago-numérique ou du techno-pédagogique, appelons-les comme on veut, est en train de saisir ou de saisir l'attention. Bon, il y a déjà des gens qui sont bien engagés. Vous êtes ici dans la salle, je salue en passant les membres, tu sais, Martin, Madonna, Guylaine, Séverine, Michel et d'autres personnes de mon réseau que j'ai eu la chance de connaître via ces réseaux-là. Et il y aura peut-être une étude anthropologique ou sociologique qui démontrera que la glace est déjà brisée quand tu rencontres les gens pour une première fois. C'est toujours, et salue Jules en passant aussi. Donc, on va plonger dans le propos. Et, comme je dis aux gens, allons-y avec un parachute. Mais un parachute, vous savez, ça fonctionne mieux quand c'est ouvert. Donc, l'esprit ouvert comme un parachute, ça fonctionne mieux justement de cette façon-là. Mais, je vais d'abord vous demander, vous, en quelques mots, votre rôle à vous. Comment vous le percevez? Donc, j'ai créé ici un nuage de mots avec AnswerGarden. Votre rôle de répondantique en deux mots. Et puis, bon, il est en train de charger. Il y a 20 caractères. Et vous n'avez qu'à aller à l'adresse justement qui est le AnswerGarden. Bon, justement, il est sur le padlet. Et de vous demander, bon, déjà les gens ont commencé à remplir. Et on va le laisser aller. On reviendra à la fin. Donc, à date, comme disait Bernard de Rome, c'est la tendance se maintient. C'est un rôle d'accompagnement, c'est certain. Et prenez un moment, si vous avez la chance pendant la présentation, tanné de m'écouter. Bien, allez-y. Puis, lâchez-vous lousse, comme on dit. J'ai trouvé ce tweet d'Elon Musk très intéressant. On est, là, on va porter un moment sur un regard plus global. En Acadie, il y avait un groupe qui s'appelle 1755 qui avait une chanson qui disait « Le monde a bien changé ». Et on est témoin de transformation profonde. Pas de grand changement, de transformation profonde dans l'histoire de l'humanité. On est là, on la vit. On la vit présentement. Ici, le New Scientist, qui est une excellente source vraiment intéressante à lire, qui dit que l'intelligence artificielle sera, elle pourra nous battre dans probablement tout par 2600, selon certains, 2060, pardon, selon certains experts. Et Elon Musk, il dit « Non, ça va être peut-être un peu plus vite que ça ». Ça pourrait être 60, c'est une extrapolation linéaire, mais le progrès, lui, il est exponentiel. Donc, vous savez que ça, couplé avec toutes sortes d'autres transformations, toutes sortes de secteurs d'activité qui subissent des mutations profondes, eh bien, il y a quand même plein d'enjeux qui sont associés à ceux-là. Eh bien, souvent, le fossé entre la nature des transformations et comment est-ce que, d'un point de vue sociétal, on s'adapte pour en tirer le meilleur parti. Mais des fois, le fossé, il augmente. Ça ne suit pas toujours le cas. J'ai trouvé cette photo ici très intéressante des chercheurs qui ont fait appel aux gamers. Tu sais, on pense que les gamers sont juste en train de tuer des tibonomes puis ramasser des scores. Et non, on fait appel à eux sur une plateforme en ligne pour manipuler une structure protéinique pour pouvoir justement trouver une enzyme viable. Donc, on utilise la disposition de gamers pour essayer de résoudre un problème complexe de biochimie pour trouver une solution à… je ne me souviens plus dans quel cas de maladie qu'il s'agit ici. Donc, ça illustre aussi le fait qu'on est capable de canaliser tous ces développements-là dans le but de résoudre quelque chose qui puisse apporter une contribution positive. Eh bien, je trouve que c'est un exemple très créatif de faire appel à l'esprit du gamer pour résoudre un problème important. Je ne sais pas si vous avez vu ces statistiques-là. Ça, c'est celle du mois d'août dernier. En termes de la population mondiale, on vit dans un monde connecté. Bien souvent, à l'extérieur de nos institutions d'enseignement, on vit dans un monde connecté, pas à peu près. Donc, regardez juste en termes d'utilisateurs d'Internet, plus de la moitié de l'humanité sont connectés à Internet. 51 %, on en est là, mesdames et messieurs. Et en termes d'utilisateurs du mobile, mais deux personnes sur trois. Mais deux personnes sur trois, mais j'ai déjà vu une photo en Indonésie d'un chauffeur de taxi. Lui, il y en avait six. OK? Il y en avait six sur son tableau de bord. Donc, mais quand même, la proportion est immense. Ce qui fait que ce n'est pas juste une… ça fait partie maintenant d'où on en est et vers où on s'en va. Klaus Schwab avec tout le… comment s'appellent les autres, le regroupement qui va à Davos à l'occasion. Il parle de la quatrième révolution industrielle par rapport à où est-ce qu'on en est avec les développements technologiques. Mais je trouve intéressant le point de vue de Michel Cartier. Michel Cartier, qui était un prof en communication à l'UQAM, qui a en passant fondé les Feux Follets, qui a en passant été le concepteur de cérémonies d'ouverture et de fermeture des Jeux olympiques de 76. Il a fait une couple de choses dans sa vie et en passant qu'il y aurait eu. Et ce n'est pas une légende urbaine. Il nous l'a confirmé de vive voix. Il a eu la chance d'avoir Steve Gates et… Steve Gates. Il y avait les deux. Billy Steve, au début des années 80, il dit « Guys, there's something coming around called social networks. Check it out. » OK? Donc, il était un penseur, il est toujours un penseur, quand même assez avancé en âge et qui, lui, a une certaine inquiétude par où on s'en va. Bon, cette inquiétude-là qui est amplifiée par, bon, ce qu'on voit au niveau de l'arrivée des courants de droite, des fake news et de Trump et compagnie, il a une certaine inquiétude. Je ne dirais pas une morosité, mais on le sent. Il dit « Je ne sais pas vers où on s'en va. » Il y a un éclatement. Donc, de dire que c'est la quatrième dans la foulée des trois premières, non. Moi, je pense que ça va être quelque chose qu'on n'a jamais vu encore. Lui parle d'une révolution post-industrielle. Et comment est-ce, quand ça va diventer, quand la poussière va retomber, en quoi ça va définir les rapports humains, sociétaux et d'entreprises? Il y a beaucoup d'interrogations pour lui. C'est un monsieur qui a une réflexion, un regard global sur les choses très intéressantes. Il parle beaucoup sur les nouvelles écritures. C'est lui qui parle de la culture de l'image écran. Comment est-ce que, par exemple, avec l'iPad, au lieu de venir nous chercher là, comme on le fait avec un livre, avec un texte, ça vient nous chercher là, par les tripes. Regardez les annonces de Ford F-150, entre la première et la deuxième période. Ça vient nous chercher là. What? Tu sais, les images, puis la grosse clé anglaise qui débouche une bouteille de bière, puis vous savez, avec les mots-clés, puis en passant, c'est bon, c'est l'essence, conscience environnementale. Ce qu'il y a à retenir de ceci, c'est le fait qu'on est essentiellement passé d'une économie de marché industriel, ensuite d'une économie de l'information, à aujourd'hui ce qu'on appelle une économie de réseaux créatifs. Harold Josh, de Sacville, de Brunswick, en parle de ces réseaux créatifs. Ce qui se caractérise par, dans tous les secteurs d'activité, un travail de plus en plus non routinier. Parce que le travail routinier standardisé qui exige la diligence, eh bien, les robots vont le faire. D'ailleurs, j'ai un tableau qui démontre que c'est déjà bien en vue. Ça veut dire qu'au niveau des attributs ou des postures à avoir pour connaître le succès dans ce que j'appelle son projet de vie et son projet de carrière au pluriel, on est de plus en plus à la recherche de gens qui font preuve de curiosité, d'empathie, de créativité et vous savez bien que c'est pas limité au domaine des arts. C'est dans tous les secteurs d'activité, dans des boîtes légales, comptables, santé, éducation, amnésie. Et à mon avis, tout ça contribue à l'individu de mieux se forger son identité. Et que tout ceci est rehaussé par la connectivité. On en est, là, on s'en va vers, on est en voie de vie. Vous connaissez le Nao, c'est le robot à Carsonity. D'ailleurs, je vous dis tout de suite, là. Ah, c'est fini. Ah, c'est fini. Vous connaissez la formule Ignite de Chakusha, les gens de présentation à la fête? On va en faire une, une première mondiale bientôt. Mais, la raison pour laquelle je l'ai indiqué, c'est justement cette tableau ici, l'étude de Free Osborne en 2013, qui essayait de, bon, ici, en termes de nombre, c'est sûr, mais ce qui est intéressant, c'est le rapport à la longueur du segment blanc et le segment noir. Le segment noir étant justement la probabilité que ta job soit faite par un robot, par toutes les avancées de l'intelligence artificielle. Et, écoutez, on parle de gens en vente, fast-food, secrétaire administratif, caissier, drivers, other clerks, regardez ici, infirmières. Ça, ça veut dire qu'on aura toujours besoin de ces gens-là, on aura toujours de ces professions-là où la qualité des relations humaines est essentielle. Ça inclut, les anciens. Ça inclut les anciens. Nous sommes dans un domaine où, plus que jamais, la dimension humaine, justement, est importante. J'attire votre attention, je n'ai pas lu le livre, j'ai hâte de le lire. J'ai oublié son prénom, mon nom, c'est Harari, H-A-R-A-R-I. C'est lui qui a écrit le livre « Saciens ». Wow! Vraiment intéressant, l'histoire de l'humanité à partir des premières espèces de l'être humain. Et là, il y en a sorti un deuxième qui s'appelle Homo Deus. Et il essaie de se projeter à l'avenir. Grosso modo, ce qu'il dit, on s'en va soit vers la dataïsation, le big data, ou l'humanisme numérique. Je pense que ça rejoint un peu cette inquiétude-là formulée par Michel Cartier. Où est-ce cette citation-là, il y a quand même 14 ans, de William Gerson, il dit « L'amir est déjà là, c'est juste pas distribué de façon uniforme. » Et quand on regarde nos établissements d'enseignement, on pourrait presque appliquer ça à nos institutions d'établissement. comment c'est fait qu'on en a qui sont là, et d'autres qui sont là, et qui n'ont plein entre les deux. Je pense que c'est quand même une réalité. Une réalité qui s'est aussi transposée dans d'autres secteurs d'activité. La Prespus, qui a été très innovateur dans tout le monde des médias, avec sa version sur le tablette. Vous en rappelez des CD des cassettes. J'ai même trouvé, en fin de semaine, une cassette avec un fil qui me permettait de brancher mon sel au lecteur de cassettes que je mettais dans ma vieille Mitsubishi, là, et que je pouvais écouter la musique de mon sel à partir de mon cassette. Ça, c'était une phase de transition. Et le bon vieux VHS, le dernier Vidéotron qui était à deux coins de la Louvre où je devais en maintenant, il est fermé. Il n'est plus là. On est sur Netflix. J'ai vraiment hâte de voir la suite de Stranger Things. Et aussi, Kodak. Kodak, c'était un pilier. Kodak, c'est un verbe. Et où sont-ils aujourd'hui? Est-ce qu'ils ont pris le risque d'examiner leur modèle d'affaires même quand ça allait être bien? Je pense que la réflexion puisse aussi se transposer au monde de l'éducation. Donc, revoir son modèle d'affaires et être appelé à innover ou le danger de tomber dans l'obsolitude si le mot existe. Et c'est à se demander si on réalise vraiment l'ampleur des changements. Moi, je l'ai adoré. Et j'ai envie de faire un lien à nouveau avec ce que je parlais de l'humanisme numérique. Tout ça pour vous dire que l'incertitude du devenir mondial est maintenant bien claire. Et c'est un oxymoron. Ça a l'air d'être en opposition, ma phrase. Mais pour moi, c'est bien clair qu'on vit des grands temps d'incertitude. Et vers nous, on s'en va. Et je pense qu'on est tous d'accord du rôle très important qu'on joue dans ce secteur d'activité primaire qui est une éducation que tout le monde joue. Pendant ce temps-là, en éducation, on est maintenant un peu plus en sol québécois. Et puis, c'est vrai que j'aurais pu facilement ajouter là-dessus des images du réseau collégial. mais je trouvais ces deux ici importants parce que Catherine Lavoine, directe Rambler, « Wow! Moi, je m'abreuve, je me nourris du sens de l'innovation de ces deux enseignantes. C'est vrai qu'ils sont tous les deux au primaire. Mais je pense que leur façon de voir leur profession est applicable à tous les profs, peu importe leur niveau d'enseignement. » Ici, j'adore le sous-titre, je pense que c'était le journal de Québec dans le temps, qui dit « Le mouton noir, Éric Trandé, bouscule le statu quo en enseignement pour le bonheur de ses élèves. » Hé, c'est laudé comme phrase. Le statu quo de l'enseignement, c'est un mouton noir qui vient nous déranger puis tape à voix que ses élèves sont contents. Tu sais, on travaille pour qui, finalement? Et aujourd'hui, Éric, il est chroniqueur. Il est chroniqueur au Journal de Québec. Il y a sa chronique régulière qui parle, je pense qu'il est moins mouton noir. Ou plutôt, je pense que peut-être la noixitude du mouton a été peint sur les blancs qu'il y avait à côté. Bon. Espérons-le. Donc, aux écoles, des fois, c'est un peu comme ça. Il y a du changement. Il y en a qui trouvent que ça va bien trop vite. Oui, oui, oui. Une minute, là, on se calme. Je sais que c'est parodier. J'aime utiliser des métaphores et des images pour illustrer mon propos. On peut peut-être reconnaître certaines choses qu'on aurait vues à distance ou de plus près dans nos réalités du monde de l'éducation. Et aussi, tout le monde veut changer. Tout le monde veut s'améliorer. Mais est-ce qu'on prend le temps de voir de quelle façon on veut s'améliorer? Quels sont les leviers? Quelles sont les approches? Quelles sont les postures adoptées qui nous permettraient finalement de ne pas trop élargir ce fossé-là que je vous décrivais dans le jeu? Là, on va aller sur des terrains avec les cartes Flickers. Il n'y en a pas, je pense, pour tout le monde. Au deuxième Flicker, passez la carte à la personne de la côté qui n'en a pas. Et levez la main ceux qui ne connaissent pas Flickers. OK, quand même. Flickers, c'est bien le fun lorsque tu n'as qu'un écran projeté comme ça et un cellulaire, soit iPad, iPhone ou Android. Et ça permet d'aller prendre le coup du groupe sur une question que je vais vous poser ici. Vous choisissez la réponse qui vous interpelle le plus. Sur le carton, je vais juste prendre celui-ci. Vous avez A, B, C ou D. Donc, vous l'orienter vers le haut avec votre choix de réponse tout en ne masquant pas avec votre doigt une partie du col. Chaque carton a un numéro. L'ensemble est gratuit sur flickers.com. Il y en a 63. Téléchargez, vous aussi imprimez, découpé, plastifié. Je me promène avec ça depuis. Et on pourrait créer ces listes de cases et associer la carte numéro 10 à une personne et agrandir sa bibliothèque de questions. Donc, je vous pose la question. Quelle est la place du numérique pour ces gens? Aussi froidement que ça. Est-ce que c'est un UMI pour l'étudiant qui se l'approprie pour apprendre? Est-ce que ça sert d'outil de communication et de diffusion d'information de l'institution, son rayonnement dans la société? Est-ce qu'il est une source de distraction? Ou bien, est-ce qu'il en revient enseignant à l'exploiter judicieusement? Je vous demande dans quel de ces quatre choix de réponse vous interpelle. Il n'y a pas de bonnes réponses à laquelle vous interpelle. Moi, j'ai ma question ici parce que c'est relié à mon compte. Il y a un bouton en bas qui a une petite caméra qui scanne. C'est pour ça qu'il y a du gros pixel. Ça permet d'aller saisir même pas mal loin dans le fond. Et ça apparaît sur mon écran du popcorn qui sauve. Ça, ici, il nous a permis de prendre. Donc, il est en train de répondre et voici ce que la salle dit dans le texte. C'est relié là. Elle est derrière ici. On voit ça schéой. Et puis moi, je le vois quand ça passe à sa carte. Et c'est étonnant, même de voir derrière! Yeah! Toi, t'avais-tu pas ce qu'il faut présenter? Non. Donc, le levier. Vous êtes tous dans un domaine où je m'avance avec beaucoup de confiance pour dire que vous croyez dans le levier, que son le numérique, que quel est le numérique, pour l'apprentissage et lancé. Et bien souvent, là n'est pas la question, et je pense que le procès d'éthique en éducation est terminé. Vous savez, à chaque mois d'août, dans les médias, il y a toujours une période où il y a des articles de journaux, puis où est-ce qu'on fait encore le procès, pour ou contre, là il va dans le salle de classe. On peut-tu changer de canal, on peut-tu arriver en 2017 pour dire de quelle façon on peut utiliser ces leviers-là pour que, ultimement, ça ait un impact positif, pas juste sur l'enseignement, sur l'apprentissage. Il est là le « bottom line ». Charles Hadji, le français, il a dit en 1996, « En éducation, le succès d'une innovation se mesure d'abord et avant tout par le succès de l'apprenant, de l'élève, de l'étudiant. » Ils ne sont pas capables de réunir ça à ça, c'est à se poser des questions sur l'investissement qu'on a en fait. Ça serait notre indicateur de l'étudiant. On retourne à notre émission régulière. J'y reviendrai dans un instant, j'ai d'autres questions à vous poser. On va voir en passant. OK. N'oubliez pas le nuage de mots. C'est intéressant de vous entendre par rapport à votre rôle dans… Ah, OK, parfait. Oui, on ne peut pas tout faire en même temps quand même. Ah, la technologie. Bon. Et pourtant, et pourtant, et j'ai des icônes ici. Ça, c'est du monde, des environnements que je connais un peu plus parce que je connais très bien les gens qui oeuvrent. On aurait pu ajouter plein d'icônes ou de mentions de ce qui se passe dans le réseau collégial. Je m'excuse, j'aurais dû prendre la peine de les ajouter. Ça, c'est le Fab Lab du Collège Beaubois, celui de Saint-Paul-le-Varennes, la conférence de Clare. Claire, un petit coin perdu dans le nord-ouest du Nouveau-Brunswick, tu as le Maine, tu as le Québec, tu as le Nouveau-Brunswick, la bombe, là, le petit coin. On ne passe pas par Clare, on se rend à Clare. Et qui attire, écoutez, 325 personnes en six jours. C'est en janvier. Et en septembre, ça guichet fermé déjà. Si vous voulez vivre un moment exaltant, je pense que certains d'entre vous, ils sont déjà allés. Je vois Michel, Silverine, d'ailleurs. Je pense que c'est là qu'on s'est peut-être croisés les premières fois. Et encore cette année, fin janvier, ça promet d'être très emballant. Ici, ça, c'est l'icône des gens des labos créatifs au Nouveau-Brunswick. Donc, j'aurais pu en ajouter. Il se passe des belles choses dans nos écoles, des belles choses qui voient des étudiants, des jeunes et des enseignants engagés de façon passionnée, intéressante et intéressée, et qui aussi amènent l'institution comme telle. On va donner l'espace qu'il faut pour que ça puisse pogner, pour qu'une affaire comme un Fab Lab ne soit pas juste l'affaire des deux ou trois responsables bidouilleurs, que le reste du personnel, bon, eux autres, ils s'amusent avec leur bébé, nous, on est occupés à enseigner. Où est-ce qu'il y a une volonté et une démarche active pour que ça soit l'affaire de tout le monde, autant le prof de français, de maths, de sciences, de géo, pour justement faire appel à ces nouvelles configurations de l'enseignement et de l'apprentissage. Et à ce moment-là, ça fait appel à la créativité et à la collaboration. Parce que vouloir se taper ça tout seul, ce n'est pas évident. Ensemble, ça va déjà beaucoup mieux. J'ai ajouté ceci. Je vais faire jouer la vidéo dans un instant, mais ça, c'est le lien vers une étude. On parle de plus en plus des espaces d'apprentissage. D'ailleurs, je pense que c'est là de Madonna que je t'ai croisée la première fois. Comment ça s'appelle chez vous? Oui, mais l'espace où on est allé visiter. Oui, c'est ça. Et puis, on commence à avoir des données qui démontrent l'impact de ces nouvelles configurations d'espace solidement appuyées par une domotique et un bon usage du numérique qui permettent toutes sortes d'activités intéressantes à avoir lieu. et on s'aperçoit qu'il y a un impact positif sur l'engagement et le rendement académique. que ce soit en termes d'esthétisme ou de lumière ou de couleur ou de disposition. Ce n'est pas juste ça fait beau et ça fait des belles photos. Ça rend l'engagement un peu plus intéressant. Je vais vous faire jouer cette vidéo-là. Je vous mets en contexte. Au 421 où je suis, on fait nos trucs en ligne avec les badges numériques, nous autres aussi. C'est à peu près le même système que vous allez utiliser dans ce projet pilote que vous avez. Mais aussi, c'est un lieu physique. Certains d'entre vous, ils sont peut-être déjà venus. Moi, je m'appelais ça Google Headquarters en miniature parce que j'ai une balançoire, puis j'ai un canapé, puis j'ai un gros rouleau de papier brun qu'on déroule avec quelque chose qui s'appelle e-crayon qu'on est capable de cogiter dessus ensemble. J'ai même une pompe à bière à tabarouette. Tu sais, il y a vraiment des belles choses qui se passent là-dedans. Et, par contre, les apprentissages ou ce qui se passe là-dedans, je dis aux gens qui viennent, la seule contrainte, c'est celle que vous avez entre les deux oreilles. Il y a deux profs du primaire d'une école à Montréal, l'école bussonnière. Lorsqu'ils sont rentrés là-dedans, ils ont dit « Oh my God! » Ils se sont mis à « Hum! » Ils sont allés voir. Ils ont voulu louer l'espace pendant deux jours. Ils ont cogné la porte à Cassenti, à l'Université de Montréal. « Est-ce que tu pourrais nous payer? » Puis, on pourrait faire un regard comparatif entre l'apprentissage dans un lieu engageant comme ça versus un espace plus traditionnel parce qu'ils sont en lien avec une même école à Paris qui, eux, faisaient la même chose. Puis, que les jeunes à Paris, un peu plus vieux, filmaient des explications. On était là pour faire des maths et on se préparait pour l'examen de sixième année. Et comment est-ce qu'on se prépare à une bonne révision? Mais eux autres l'ont fait dans l'action. Les jeunes de France qui se filmaient pour expliquer une notion aux plus jeunes dans leur langue, avec leurs mots, bien, il y avait des tags Horasma partout parce que c'était avec l'iPad et ça ajoutait cette tranche, cette couche de réalité augmentée dans l'environnement qu'ils étaient. Ça dure une minute vingt-sept secondes. Et puis, ils ont décidé d'investir les lieux. Ils l'ont vraiment investi. Ils ont pris la place. Non, ils n'ont pas pris la bière. D'ailleurs, il y a un grand frigo dans la petite salle, la petite cuisinette avec toutes les bières cordées. Ils m'ont dit « Enlevez ça, mettez les boîtes à lunch des enfants à la place. » Mais juste regarder comment la posture des jeunes et des anciens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada « Ils ont travaillé très, très fort parce que c'est quand même quelque chose qui ne s'improvise pas. » Ils ont travaillé très fort à structurer l'environnement, oui. « Les tâches et comment est-ce qu'une classe de, je pense qu'ils étaient 24, dans une fourmilière, dans une cacophonie. » « They were busy learning » comme ils disent en anglais. « Et ils ont quand même travaillé très fort pour que ça en soit une réussite. » « Les parents, ils ont été invités à la fin de la deuxième journée et puis ils ont dit « Mais que c'est que vous avez fait avec notre enfant? » « Ils ont tellement hâte à l'examen du ministère. » « Et on a aussi ça. » « Rappelez-vous William Gibson, qu'est-ce qu'il a dit? » « Le futur est déjà là, il n'est juste pas distribué de façon uniforme. » « Au nom de… » « Peut-être que c'est très congruent avec l'enseignement qu'ils ont connu. » « J'aime beaucoup le principe de congruence. » « Que ce qu'on mesure soit en lien avec l'activité vécue et comment ça a été vécu et tout ça. » « Imaginez les jeunes qu'on voyait tout à l'heure. » « Je ne sais pas quels ont été leurs résultats, mais on en voit des fois qu'ils vivent de belles expériences d'apprentissage. » « Je pense que c'est un test papier-crayon. » « Donc ça, c'est un grand défi de système en termes d'actualisation. » « Ce n'est pas évident, c'est là. » « On pourrait avoir un colloque juste sur la question de l'évaluation des apprentissages. » « Donc, il y a de la mouvance, mais il n'y a pas encore de point de bascule. » « Le fameux tipping point. » « Ce point qui fait qu'on est vraiment embarqué. » « Mais je suis très confiant et je pense qu'au Québec actuellement, tout ordre d'enseignement confondu, il y a un courant de fond vraiment intéressant qui se passe. » « C'est vraiment intéressant. » « Et vous êtes des contributeurs à ce courant de fond-là, qui fait que ça va être de moins en moins marginalisé. » « Vous aurez le temps. » « Je n'ai pas le temps maintenant. » « Allez sur YouTube et tapez dans l'engin de recherche « Lone Nut Dancing. » « Le danseur solitaire fou. » « Et c'est une mauvaise qualité vidéo. » « Une fête musicale d'été, genre de Woodstock. » « C'est un gars qui danse de façon déjantée. » « Et c'est une métaphore absolument superbe qui amène justement, qui illustre bien l'atteinte d'un point de bascule à l'intérieur d'un système. » « Donc, on parle de leadership avant toute autre chose. » « Aussi, c'est l'apport croissant de la recherche en éducation. » « Puis, je veux réitérer ce que Nicole a dit en soulignant le travail de Séverine et Michel, ce papier-là que j'ai trouvé fort pertinent. » « Je m'y réfère aussi. » « Bravo. » « Et je prends l'exemple de Steve Masson qui contribue au domaine des neurosciences pour adresser de plein fouet des mythes qu'on a avec nous. » « Pas des M-I-T-E, mais des M-Y-T-H-E sur des notions d'apprentissage. » « Que ce soit la dictée ou la… » « Pourquoi on fait ça même? » « Parce qu'on l'a toujours fait comme ça. » « Là, aujourd'hui, on a des preuves sur le fonctionnement du cerveau, cette malléabilité-là sur les pathways, les sentiers peu fréquentés ou plus fréquentés neuronaux du cerveau. » « Et ça vient adresser ou ça vient confronter pleinement certaines formes, certaines activités pédagogiques pour sérieusement les remettre en question. » Ensuite, John Hattie, visible learning. C'est vrai que certains contestent sa méthodologie. On va laisser les chercheurs statisticiens à débattre ça. Par contre, nous tous ici, qui sommes tous des éducateurs dans l'âme, on sait que dans notre ADN de prof d'enseignant, passionné par l'apprentissage, on sait très bien que… Oups, ce n'est pas ça que je voulais faire. Excusez-moi. Le point 62, qui est un indice très positif d'un facteur sur l'apprentissage, celui-ci, c'est le développement professionnel. C'est dans le même lot que la qualité de la rétroaction, la confiance ou la relation prof-étudiant, des programmes axés sur la lecture, la résolution de prof. C'est gros, là. On sait très bien que c'est important sur la qualité de l'apprentissage. Mais on a de plus en plus un apport à la recherche qui va dans ce sens-là. Puis là, j'arrive justement vers le monde du numérique. Vous connaissez le modèle SAMR? SAMR? Substitution, augmentation, modification, redéfinition. L'auteur de ça, il s'appelle Robin Pontadura. Et que j'ai eu la chance de prendre un repas avec. Oh my God! C'est comme… Je peux-tu vous toucher, messieurs? Et il nous a présenté cette diapositive ici que je trouve fort intéressante. Lui-même, il a fait l'exercice de méta-analyse de recherche en éducation. Il a regardé les études qui touchaient justement sur l'apport du numérique sur l'apprentissage. Et il est allé, il a creusé ça plus loin, chaque x ici étant une étude. Il regardait quel genre d'activités mesurait-on ou observait-on dans ces études-là. Et les activités de nature substitution, hein, substitution, ce que j'appelle en termes communs, comme je l'ai mis dans la description, là, des fusées sur le bord d'une diligence western, là. Bien, regardez, les indices sont relativement bas, alors que plus on monte dans le raffinement pédagogique de la tâche, eh bien, plus l'impact se fait ressentir de façon positive. Donc, je trouve ça fort intéressant. Je parlais du procès d'éthique. Moi, j'en ai une recension personnelle. Le lien est là. C'est une feuille de calcul sur Google Drive. J'en ai peut-être une cinquantaine, puis je sais qu'il faudrait, il faudrait peut-être que je l'actualise, mais il y a quand même beaucoup de bons stocks. Ça parle autant des études de PISA que d'autres plus pointues, qui parlent justement de l'impact du numérique sur l'apprentissage. Puis, ça revient à une conclusion que vous connaissez déjà. Ça serait quoi la conclusion? Le numérique pour apprendre, ça dépend qu'est-ce qu'on en fait. Ça dépend qu'est-ce qu'on a et comment est-ce qu'on s'en sert. Ça revient toujours à ça. Et pour ceux qui disent qu'on ne peut pas rien faire sans avoir des données provantes et de la recherche pour appuyer nos actions, le CETREC dit qu'aucune conclusion de recherche ne peut être directement convertie en règle sur l'art d'éduquer. Au mieux, les conclusions de recherche peuvent servir de repère pour les praticiens, mais ne constituent jamais des règles à suivre. Et j'aime beaucoup la différence, j'aime beaucoup l'étymologie des mots. Et on parle d'un régime pédagogique. Parlons par exemple de l'expression « régime pédagogique » et « balise pédagogique ». Regardez l'étymologie des deux mots. Un régime, « régime », verbe « régir », « régir », « régence », « royauté », « top down ». « Balise » utilisée en navigation sur un plan d'eau. On va baliser un plan d'eau qui permet la navigation à l'intérieur de ce plan d'eau-là. Et j'aime bien mieux regarder ça dans une perspective de balise, qui fait qu'on va éviter de s'échouer, mais qu'on peut à ce moment-là exprimer sa créativité dans justement la navigation pédagogique. Que telle chose existe. Je pense que c'est un peu ça qui est derrière ce repère. Il y a aussi question de finalité, de système. Pour savoir où est-ce qu'on est rendu, il faut bien savoir vers où on s'en va aussi. Profil de sortie et tout et tout. Je vais en rafale ici quelques-unes. Bien moi, c'est là, ça c'est ma phrase. C'est une partie de phrase que Tony Wagner a énoncée, puis moi je l'ai complétée en disant que ce n'est pas ce que tu sais qui compte, c'est plutôt ce que tu sais faire avec ce que tu sais, et ce que tu sais trouver seul ou avec d'autres. Et les finalités peuvent être exprimées de façon élégante de différentes façons. Ça c'est le projet P21, ce curriculumredesign.com de Charles Fadel, Fadel et Trilling. Où est-ce qu'on parle justement? On essaie, vous étiez là, moi je n'y étais pas au Québec, fin des années 90, début 2000, les compétences transversales. Je pense que ça a été un flop de marketing éducatif important. Par contre, avec les réalités du monde qu'on décrit aujourd'hui, puis même ce que les RH recherchent en entrevue pour un candidat, on cherche des gens qui font preuve de tous les C qu'on peut imaginer. Communication, collaboration, citoyenneté, pensée critique, God knows, c'est important, et ainsi de suite. Bien, on est capable justement de les afficher, et ils ne sont pas en opposition avec les contenus nationnels de nos matières et de nos disciplines. Nos matières et nos disciplines. Le système école classique qu'on connaît, que 10 personnes à tête blanche en 1893 à Harvard, pour répondre à des besoins de formation des gens pour des chaînes de montage, on dit, hey, on devrait avoir, là, organiser ça par matière. On pourrait mettre ça dans des périodes, puis on pourrait avoir des cloches, puis on pourrait avoir… C'est à la base d'un système école qui perdure encore. Mais ce n'est pas en opposition, par contre, avec ça, c'est le nouveau rapport. Bon, ici, l'Alberta qui part de l'élève, qui fait en sorte que l'importance au niveau des matières, oui, elle est là, ça, c'est comme une roulette, là, que tu pourrais tourner et juxtaposer selon le type d'activité. Il y a un dicton que j'aime beaucoup qui dit, l'ignorance rend malhabile. Ça, on ne veut pas juste avoir des gens que de soft skills, puis plein de faussetés scientifiques, par exemple. Je ne suis pas sûr que la société en bénéficierait. Il y en a qui regroupent justement le domaine cognitif, interpersonnel, intrapersonnel. Ici, la pensée informatique. Ça, c'est les travaux de Marguerida Romero, qui était à Laval, qui est maintenant à Nice. Et cette pensée informatique-là qui dit que le codage, ce n'est pas juste apprendre du code, d'écriture de code, mais beaucoup plus en termes de littératie technologique, de comprendre et développer la logique d'un algorithme. ici, capacité à s'engager dans un processus réflexif. Tout ça, là, codé avec une intention dans le but d'œil et de contribuer à. Ça, ça vient du réseau collégial, je pense. C'est un ami du Nouveau-Brunswick qui l'a affiché sur son compte au niveau du profil de compétence. On s'entreprend pour son projet de vie, les qualités. Et lorsqu'on parle d'entrepreneuriat, puis je sais que dans vos collèges, il y a beaucoup de mouvements de ce côté-là. Vous savez qu'il y a une perception populaire que Huawei va en prendre à vendre des petites chandelles puis à se faire de l'argent. Non, c'est s'entreprendre. Ça peut inclure une micro-entreprise ou une entreprise, mais ça peut aussi être beaucoup plus grand que ça, qui touche justement nos finalités. Mais c'est important de les définir et de les cartographier et d'en faire soit comme vous faites si bien avec un référentiel que j'aime beaucoup, quelque chose qui est très bien, qui permet justement l'exploitation judicieuse. C'est peut-être le qualificatif que j'aime le mieux lorsqu'on parle d'intégration du numérique, en autant que ça soit fait de façon judicieuse. Et en même temps, bien, il faut aussi repenser les rôles. C'est le drapeau de Finlande. Finlande, la Finlande, c'est une firme en tourisme pédagogique qui veut se faire de l'argent, elle organise des voyages vers la Finlande, les premiers, et on a rapporté avec certaines distorsions par des médias que la Finlande se débarrasse de toutes les matières, puis ils ne vont faire que des sujets englobants et des phénomènes complexes. Ça, c'est vraiment noir et blanc. Non, non, ils vont d'abord aller de façon très graduelle. Je pense que le mercredi, il y aura une période, un bloc de temps où on va tous se regrouper, on va aborder un sujet, un phénomène. Genre, Deuxième Guerre mondiale. Quelle ramification que je peux faire, moi, le prof créatif, qui enseigne la biologie avec la Deuxième Guerre mondiale? C'est vrai que je suis un petit peu défavorisé par rapport aux profs d'histoire et géo, là, au départ, mais on est capable de faire ces ramifications-là et ils vont quand même continuer à avoir des cours dans les matières. L'ignorance rend mal habile, comme je disais il y a un instant. Donc, ils sont en train de le repenser et ça transforme les rôles. Et je ne suis pas sûr qu'il y ait encore un prototype du super prof qui est capable d'arriver avec la Deuxième Guerre mondiale et d'être capable de toucher tous les aspects disciplinaires qui entourent ce phénomène très complexe qui est un sujet comme celui-là. Parce que la vie, la vraie vie, ce n'est pas un jardin de silos. La vraie vie n'est pas un jardin de silos. Puis nos étudiants, je ne sais pas, probablement qu'ils vous le disent ou vous le percevez, ils demandent de la pertinence. Pourquoi on fait ça? Ça va servir à quoi? Et de pouvoir transposer ça dans leur vie chez eux ou leur regard sociétal, c'est porteur de sens lorsqu'on est capable de mettre en relation un aspect de chimie, par exemple, par rapport à quelque chose de plus grand que la chimie seulement. Donc, c'est comme je disais il y a un instant. Ce sont des nouveaux rapports au savoir. Ce sont des nouveaux rapports au savoir qui vont demander, exiger à mon avis, beaucoup de créativité, beaucoup d'accompagnement, beaucoup de travail en équipe, beaucoup de belles lucidités professionnelles pour proposer de ces dispositifs-là engageants, intéressants, mais à la fois très complexes. Donc, ça nous amène à cette institution apprenante qui est un cégep. Puis, pour un cégep apprenant, bien, c'est quoi ces valeurs? Est-ce que ces valeurs-là sont partagées au sein de l'institution, de l'équipe? Et c'est quoi ces attributs nécessaires? Bien, les valeurs, tout le monde est apprenant dans un cégep. La direction, les profs, les étudiants, on est tous des apprenants. On est tous en mode bêta perpétuel. On ne sera jamais à la version 1.0 de nous-mêmes. On est toujours à la 0.999. On est toujours en mode bêta perpétuel. Et c'est dans une culture de collaboration qu'on peut y arriver. Et ça, je la sens, la collaboration dans cette belle grande famille que vous êtes. Et que c'est aussi un projet de société. Et j'étais la semaine dernière au cinquantième des cégeps, la table ronde. Puis, à côté de moi, il y avait un monsieur de Rosemont, Habib Elage, qui était intervenant sur les questions de radicalisation, sur les questions d'orientation sexuelle. Puis, moi, je l'écoutais, c'est comme, wow, c'est toute une belle mission. C'est toute une responsabilité sociale assumée dans cet exemple-là, ce cégep-là. Je suis sûr qu'il y en a ailleurs aussi. Mais ça fait partie, justement, du gros, la grande visée d'éducation. Pas seulement disciplinaire et à des programmes propres. Et ça demande un peu comme les parachutes. Ça fonctionne, hein? L'esprit ouvert, ça fonctionne mieux quand c'est ouvert, en effet. Et les attributs, bien, ça va prendre ce que Michael Fullan appelle le leadership par le milieu. Pourquoi le leadership par le milieu? Bien, vous connaissez l'expression top-down. Puis, bottom-up, hein? Vous êtes beaucoup dans le bottom-up, hein? Vous vous accompagnez des gens dans le bottom-up. Puis ensuite, du top-down. Est-ce que ça fait de même? Ou bien est-ce que c'est capable de se… de faire un maillage intelligent, bien, c'est ça le leadership par le milieu. C'est qui les leaders du milieu? Bien, c'est vous autres. C'est les directions. Ça peut être un prof. Ce sont ceux qui vont justement voir en sorte que ce qui est vécu. Ce sont les deux profs du primaire qu'on a vus là, avec les parents, avec les élèves et tout ça, qui vont faire en sorte que les visées qu'on se donne, exprimées élégamment dans les tableaux qu'il y avait un instant, rejoignent tous ces élans de créativité et qui reposent sur des leviers numériques. Je ne prends pas beaucoup du numérique ici. Mais c'est comme je le disais dans ma description, c'est comme l'air qu'on respire. On ne la voit pas. Elle est partout. My God, qu'elle est essentielle. C'est la même chose pour le numérique dans cette visée-là de développement complet de la personne. L'amélioration continue. Le droit à l'erreur nous appartient aussi. S'il fallait attendre que tout soit… Comment ça s'appelle l'expression? « Fail proof » avant d'essayer quelque chose. Je ne suis pas sûr qu'on aurait eu ça tout de suite. On va et on améliore. Et flexibilité diversifiée. Donc, ça demande aussi des postures, des rôles ou des façons de faire qui font en sorte qu'on puisse bien entretenir un terreau à l'intérieur de son organisation pour rendre possible cette émergence-là. Et n'oubliez pas ce que Hadji disait. L'indicateur ultime sera en termes du succès des apprenants. Et le succès, on le mesure en quels termes. Ça aussi, c'est une autre affaire. C'est une cote R, c'est une note ou c'est plus que ça. Un peu comme ils ont fait avec les indicateurs de qualité de vie. Et le numéro un au monde, c'est le boutant. L'indice de bonheur, je pense. Bien, c'est pas juste le revenu intérieur brut d'un pays qui compte. Bon, quel virage numérique, quels enjeux. Ici, formation continue, je mets dans le sens développement professionnel, OK? Parce que si vous, formation continue dans votre réseau, c'est une chose, mais je parle en termes de développement professionnel des acteurs. On continue. Et un autre sondage. Je vous en demande des deux. Est-ce qu'on peut la lire, celle-là? Quels composants systémiques croyez-vous pouvoir aborder afin d'innover dans votre cégep? Laquelle qui vous interpelle? Des innovations en pratiques pédagogiques et évaluatives des enseignants. La mobilisation des partenaires du cégep autour d'un projet éducatif, celui de votre cégep. L'aménagement des espaces physiques et de l'organisation du temps ou l'intégration judicieuse du numérique aux activités collégiales et sociales. Bon, c'est juste un genre de... Comment? Ouais. Donc, en termes de les pratiques des enseignants, mobiliser les partenaires autour du projet du cégep, l'aménagement des espaces ou encore vraiment l'intégration du numérique dans les activités. Donc, ça fait juste... OK. À vos placards, s'il vous plaît. Et c'est parti. C'est quand même étonnant. Lisa, vraiment... Comme dirait Lisa Leblanc, je suis right impressed. Vraiment. Bon. Je m'attendais à ce qui est justement une distribution un peu plus étalée en termes de... Ah! Les pratiques pédagogiques et l'intégration. Bien, on peut facilement faire un lien entre les deux. On peut facilement faire un lien entre les deux. Donc, oui. Si jamais vous voulez avoir le résultat, je peux peut-être en faire une saisie d'écran. Je peux envoyer ça à Nicole si ça t'intéresse. Et j'en ai une autre. On parlait de développement professionnel. Selon vous et les gens avec qui vous travaillez, les besoins de développement professionnel, OK? On s'entend. Le développement professionnel des enseignants. Ça se situe autour de quoi? Les compétences numériques, les stratégies pédagogiques, la gestion de classe ou une combinaison des trois. Moins compliqué, hein? Ça n'en prend, c'est un test. Et c'est reparti. Puis moi, je le vois aussi à l'écran. Eh, mon dos! Si la tendance se maintient, comme disait Bernard. Oups, pareil, excusez-moi. Oui, un peu, hein? Ce n'est pas la question la plus... On s'amuse. Comme dirait les Français, on jase, non, je ne dis pas ça. Donc, ben oui, ben oui, c'est souvent ça qu'on voit. On ne peut pas complètement dissocier l'un de l'autre, au contraire. Tout est intimement relié. C'est là que tu l'avais en photo? Oui. OK. Vas-y. Je n'ai pas su que j'ai eu tout le monde non plus. C'est là où la liste de classes devient intéressante. Je peux savoir que c'est Martin qui a dit un. T'sais, non? J'ajoute ceci. C'est passé sur les réseaux ces jours-ci, venant de Futurum Research, six grandes tendances numériques en éducation. Je pense que je ne vous apprends rien lorsqu'on parle de réalité virtuelle. On a eu en février dernier une journée, puis il y avait Christian Rousseau qui va être avec vous ici, qui était au 421. On avait justement leurs animations qui sont vraiment immersives, à un point tel que ça joue sur nos sens. C'est assez engageant. Autant que les Google Cardboard, que les Oculus Rift et l'autre, le Tilt Brush, où on peut dessiner, créer une oeuvre, puis marcher dans son oeuvre. Celle-là est vraiment flyée. Donc, c'est une tendance forte. Celle-là, elle continue. Et je pense que le grand défi, c'est comment est-ce qu'on en fait de bons usages. Ça peut être d'excellentes amorces pour des activités. Juste le Google Cardboard, ça peut être des amorces tout à fait intéressantes et saisissantes. L'accès, justement, aux appareils numériques, que ce soit avant, A-V-I-A-N ou autres, ou des flottes. On parlait des espaces reconfigurés avec un appui des outils numériques. L'intelligence artificielle, ça aussi, on sait qu'à Montréal, c'est un lieu où il y a beaucoup qui se fait dans ce domaine-là. Et il commence déjà à avoir des percées dans le monde de l'éducation. Je parlais du Collège Beauvoir un peu plus tôt. Ils ont, avec une firme, ils sont en train de développer, faire quelque chose au niveau de... Je ne me souviens plus encore. C'était l'apprentissage des mathématiques. Un genre d'approche adaptative par rapport à l'enfant qui avance. Donc, les algorithmes permettent de cibler la prochaine question en fonction de ce que l'élève a répondu, etc. L'enseignement personnalisé et la ludification. Mais en fin de compte, ça, c'est un de mes messages clés ici. Que voulez-vous qu'ils fassent avec tout ça? Ah, ils font des prezies, ils font des blogs, puis ils font des vidéos, puis ils ont un TBI, puis ils développent une app. Ça, c'est le moyen, ça. Finalement, il faut être en mesure de pouvoir répondre. Est-ce que ce qu'ils ont fait permet de trouver des réponses à leurs questions? Est-ce que ça permet de faire une différence? Est-ce que ça permet de démarrer des conversations sensibilisées, ainsi de suite? Donc, ça nous ramène encore aux finalités du déploiement. Ça nous ramène à la question... Si le numérique est la réponse, quelle était la question? Jean. Et aussi, aller chercher la voix des jeunes. Puis on sait très bien qu'aujourd'hui, on peut constater que, eh, mon Dieu, les jeunes aujourd'hui, ce n'était pas comme dans mon temps. Oh, my God! Ma plus jeune, bien, j'ai trois enfants. Fiston qui a 29, ma fille aînée qui a 26, et ma plus jeune qui a 17. C'est vraiment deux familles. C'est deux familles, dans le sens que... Celle de 17 ans, bien, elle est dans son cockpit cognitif. Parce qu'elle travaille sur quelque chose, puis elle est en ligne avec ses amis, puis elle a sa musique, puis elle a le groupe Facebook d'études, puis elle a trois plateformes différentes, puis qu'est-ce que tu fais? Bien, je suis occupé. Je suis en train d'écrire quelque chose avec mes amis, ou préparer un test. Tu sais, c'est une réalité. De là, l'importance aussi d'un accompagnement pour être assuré que ce n'est pas que ça. Mais, tu sais, on croirait que ça a été dit hier, cette phrase-là, ou aujourd'hui, mais c'était inscrit dans le temps de Socrate. Tu sais, c'est comme, plus ça change, plus c'est pareil. Et aussi, puis probablement que vous avez des plus beaux témoignages que moi, que le numérique donne une voix aux élèves qui passent des fois de façon plus silencieuse. Et qu'au travers de cette voix-là, que ça soit une vidéo, que ça soit une application, que ça soit un podcast, peu importe l'image, le sketchnote ou autre, on trouve un moyen d'expression et qui va donner une voix aux élèves qui, bien souvent, nous apparaissent silencieux. mais ils ont des choses à dire et à partager. Derrière tout ça, puis ça, c'est mon autre message clé, sinon le message clé dans tout ce que vous faites, il faut que l'intention pédagogique soit claire en amont. En amont. Si elle n'est pas claire en amont, il faut se poser des questions dans son déploiement. Donc, l'intention pédagogique, pourquoi on veut utiliser tel ou tel dispositif? Donc, commencez par le pourquoi, ensuite le quoi, et enfin le comment. Lorsqu'on voit une annonce, il y aura des TBI partout, mais ça, c'est le comment, ça. On a peut-être escamoté le pourquoi, pas mal. Est-ce que c'est aussi simple dans nos activités pédagogiques que de s'en limiter à des questions non googlables? Imaginez un examen de synthèse avec des questions non googlables à Internet ouvert et réseau ouvert. Oh! La balle est dans ton camp, mon petit pitte, pour, tu sais, pour montrer ce que tu sais faire avec ce que tu sais trouver, seul ou avec d'autres, et avec ce que tu sais. Juste ça, ça peut être un exercice. Ça pourrait être même le sujet d'un moment dans vos équipes école. Qu'est-ce qui constitue une question non googlable? Puis d'avoir ces échanges-là entre vous. C'est intéressant de voir où est-ce que ça mène. Parce que, et ça, c'est le gars de Wolfram Alpha, Stephen Wolfram, qui a dit qu'aujourd'hui, les questions créatives sont les nouvelles réponses. Sur la diapo, il s'est écrit, ça, j'étais à une conférence dans l'Ouest canadien, l'enquête commence toujours par une forme de questionnement, un problème, un défi ou une question. Les questions créatives sont les nouvelles. Ça va poser les bonnes questions. Ewan McIntosh ne parle pas juste de problem solvers, de problem finders. L'école de Claire, l'école primaire que je vous décrivais, ils ont fait un TEDx, un événement TED. Ce sont les standards de TED. Et les jeunes ont présenté, c'était les jeunes qui l'ont fait, pas les adultes qui les accompagnent. Ils ont présenté des réponses à leur questionnement. Et ça, là, quand on parle de deep learning, on s'en va là. Puis imaginez, justement, les leviers numériques qui permettent cette expression-là. Puis pendant ce temps-là, une évaluation. Ça, c'est ma marotte, puis je l'assume. J'ai travaillé en évaluation. J'ai travaillé en évaluation pancanadienne en plus. Puis j'en ai rédigé, j'en ai fait rédiger des questions en champs multiples. Puis on avait commencé à « Quelle est la masse atomique du fuir? » Who cares? En quelle date fut fondée Rome? Fondée Rome, en quelle date tabarouette dans mon sim, je l'ai bâti en une journée. Tu sais, donc on a vraiment un sérieux travail à faire pour cette congruence-là à établir. Et imaginez si on avait une forme d'évaluation qui innove, elle aussi, l'effet que l'évaluation a sur la pédagogie. Les Anglais appellent ça « It's the tail wagging the dog. » Mais c'est un fait. C'est un fait que les prescriptions d'évaluation ont un impact sur l'enseignement qui se passe. Allons travailler l'évaluation, vous allez voir l'effet qu'il y aura sur l'enseignement. Oh! Teach for the test. Ah bien oui, c'est ça. Comme je vous ai dit, c'est un sujet en soi. On parle souvent d'éducation 2.0, c'est-à-dire guide et source de connaissances pour le prof, plus grande collaboration avec les institutions. Bien, visons le 3.0, que le prof, il devient comme un chef d'orchestre. Il est orchestrateur de création collective de connaissances. Aussi, on va les puiser dans les contenus notionnels, oui, mais on est capable de les dégager et peut-être d'en tisser des liens entre elles. Les activités qui sont ouvertes et flexibles, des institutions qui sont des… on parle ici d'affiliation et de relations flexibles. Vos réseaux, c'est exactement ça, ces affiliations flexibles que vous avez. J'aime beaucoup le terme coopétition. Vous êtes en coopétition. C'est certain que dans un bassin plus concentré, l'aspect compétition entre institutions, c'est un fait, mais la coopétition, ça ne rapporte pour tout le monde. et que ici, l'élève, grande autonomie envers son apprentissage, création de ressources et l'évaluation, elle est appropriative, pas formative, appropriative. C'est de l'évaluation entre l'apprentissage. Ça, c'est mon 3.0. En même temps, je l'ai souligné tout à l'heure, le développement professionnel, c'est une amie d'Ottawa, Céline, qui a trouvé ça dans son biscuit chinois, elle l'a pris en photo. Je la trouve génial. Le meilleur enseignant est aussi un élève. On est toujours en mode bêta perpétuel. Puis, Seymour Papert, le grand Seymour Papert qui est décédé récemment, qui disait que continuez à apprendre, fais maintenant partie de votre description de tâche. On est en version 0.9. Dans cette perspective-là, je n'entrerai pas dans les détails, mais au 421, j'ai beaucoup de plaisir dans ce projet de développement professionnel qui se résume à deux mots pour un prof. C'est de l'action réflexive. J'apprends, j'explore quelque chose de nouveau, puis déjà, je réfléchis sur les impacts potentiels dans mon enseignement et mes élèves, leur motivation. Mais dès le deuxième niveau, je vais essayer quelque chose. Essayer quelque chose. Une activité, mais soit réflexif sur ce qui s'est passé en amont, pendant et après. Et l'importance ici dans l'évaluation de ces badges-là qui est ces contacts humains. C'est un regard humain qui donne une rétroaction pour dire, hey, bravo pour ton badge. J'ai particulièrement aimé quand tu as fait telle chose, telle chose, telle chose, ça me rappelle telle chose. Hey, bonne continuation. Ou, dans quelques rares cas, à la question, que feriez-vous autrement si c'était à refaire? Puis j'ai vu un monsieur répondre, rien. Cher monsieur X, c'est pas courriel, cher monsieur, merci pour votre soumission, pour votre badge, vous devez voir architecte. À la question 3, je vous invite à développer votre argumentaire davantage. Il nous fera un plaisir de vous relire. Et c'est ce qu'il a fait. Il l'a développé et il l'a développé pareil pour qu'il ait eu son badge. Mais c'est sa direction pédagogique qui a dit, ce gars-là, c'était fermé comme une moule bien serrée. Puis là, une ouverture qui s'est faite. Puis nous, on continue avec lui et on l'accompagne. On travaille avec ça. OK? Rappelez-vous la belle phrase de Leonard Cohen? There's a crack in everything. That's how the light gets in. Le troisième niveau qui est, bon, là, ce qui se passe entre deux et le trois, c'est devenu, c'est devenu, ça fait partie de ma boîte à outils de prof. Je fais appel à cette stratégie ou à ces outils ou à cette façon de gérer dans ma classe. Ça fait partie de mon arsenal d'enseignants. Et le quatrième qui est un genre de super niveau, je donne au suivant. J'accompagne. On me demande de donner des ateliers comme certains d'entre vous allaient faire ici et qu'il y a un rôle de leadership pédagogique à cet effet-là. Bien, ça revient à ce qu'il disait, hein, continuer à apprendre et que pour tout enseignant, d'avoir cette humilité-là de dire, OK, par rapport à ça, je me situe là, mais je m'engage à, puis j'y vais, puis j'essaie quelque chose. Les rythmes vont être différents d'une personne à l'autre, c'est sûr. C'est sûr, c'est juste normal, ça. Mais qu'il y ait de cette mouvance-là, je pense que c'est ça qui est l'indicateur intéressant. Et aussi, si on veut des élèves qui soient connectés au monde puis qui prennent leur place dans la société, bien, ça prend des enseignants aussi connectés au monde. Si on choisit de rester isolé dans sa classe, dans son école, bien, c'est un choix. Si on choisit, c'est un choix, en effet. Certains diront que la plus belle forme de développement professionnel gratuite, puis là, tout le temps, bien, c'est Twitter. Moi, j'irai jusqu'à dire, puis peut-être un peu moins ces temps-ci, là, j'aime moins ce qui se passe avec, notamment, il y a un beau zoo aux États-Unis, mais qui, 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 ouais, ça, là. Mais je peux vous dire que Twitter, pour moi, puis je ne suis pas une génération Z ou C, là, on recule, ça a transformé ma façon d'apprendre et de travailler. J'étais dans un bureau avant où c'était vraiment isolé, là, puis on m'a posé une question, je dis, bien, attends une minute, pose la question à mon réseau. Ça, c'est réellement arrivé. J'ai posé la question à mon réseau sur Twitter. En dix minutes, j'ai eu cinq réponses dans cinq fuseaux horaires différents. Et puis, des liens que j'ai regroupés dans Digo, si vous connaissez Digo, D-I-I-G-O, excellent outil pour gérer ces signets et tout ça, puis avec un mot-clé, ma nomenclature personnelle que j'ai développée, puis j'ai répondu, regarde, voici un lien. Puis juste le lien de ma collection Digo sur ces réponses-là, pouf! Il y a tellement, il y a tellement de façons à rehausser, à pimper votre développement professionnel, de le faire en réseau. Mais de le faire en réseau, ça suppose aussi de savoir bien cultiver son réseau. Là, la métaphore que j'ai souvent utilisée, c'est-à-dire de pousser un jardin. Tu sèmes des graines, tu t'entretiens, tu la nourris, tu enlèves la mauvaise herbe et puis ensuite, tu peux aller chercher les fruits récoltés puis ensuite redonner. Ah, presque fini. Combien de temps il nous reste, Nicole? Bien, justement, comment évitez-vous l'isolement professionnel, vous? Je suis curieux de savoir. Comment évitez-vous? Ah, je suis sur Twitter afin de suivre des gens intéressants et ou intervenir sur des sujets d'éducation. B, je suis abonné à des groupes Facebook qui traitent d'éducation. Passons celui les tics en éducation. Il y a plus de 20 000 enseignants au Québec. Je suis, bon, méfiez-vous des trolls, par exemple. C, j'explore d'autres types de médias sociaux pour apprendre et D, je préfère me connecter en face-à-face seulement. Bon, laquelle vous interpelle le plus? C'est toujours ça, laquelle vous interpelle non scientifique et on essaie d'avoir une idée de… Non, il est trop proche, ça ne marche pas. Voilà, voilà, voilà. J'essaie toujours d'éviter par un côté de la salle parce que les premières réponses qui montrent, bien oui, il est assez au bout, on sait que c'est ça sa réponse, tu sais. C'est pour ça, je commence par le milieu, c'est un peu plus mélangé. OK. Bon. Bien, là aussi, une belle distribution et tous les moyens sont bons. Moi, j'ai parlé de Twitter, il y en existe tellement d'autres, même des réseaux internes. Si vous cherchez une belle plateforme d'échange dans un réseau comme le vôtre, considérez un outil comme Slack. Excellent outil, excellent outil. Je l'ai vécu une fois avec un groupe et puis… Slack, tu sais, donner du Slack, pas Q-U-E, c'est K. Oui. Bon. Presque fini, les amis. Là, on va peut-être sauter quelques éléments. Il faut de temps. Bon. Tout ce que je veux mentionner ici, c'est qu'il y a des questions importantes et qu'est-ce qui est bon pour cet apprenant-là. Donc, c'est dans une perspective de différenciation pédagogique, c'est sûr, et aussi de savoir être très réflexif par rapport à ce qu'on fait, de savoir qu'est-ce qu'il a besoin, qu'est-ce que je peux développer avec ce que je sais, est-ce que ce que je fais répond bien à ses besoins, qu'est-ce que je ferai différemment et qu'est-ce qui fait un succès ou non et pourquoi. Ici, les apprentissages sont amplifiés lorsqu'on fait appel à des pratiques éprouvées qui laissent une grande place à l'innovation. S'il y a peu d'innovation puis des pratiques peu éprouvées, bien, ça diminue l'apprentissage. Si les pratiques ne sont pas éprouvées, c'est un genre de petit one-shot deal qui semblait innovant, bien, ça peut être expérimental. Il n'y a peut-être pas de scalability en bon chiac. Et, celle-ci, Georges Couras, si vous cherchez un livre intéressant et stimulant à lire, son livre s'appelle Innovator's Mindset. Il est de l'Alberta, Georges, très inspirant comme personnalité en éducation. Qu'est-ce qui constitue la classe aujourd'hui? Il faut donner de la voix, on en a parlé plus tôt, du choix, du temps de réflexion, du temps de réflexion. Des fois, on l'escamote pas mal, celle-là. Des occasions d'innover, des apprentissages connectés, permettre une auto-évaluation, un regard sur son cheminement, des trouvaurs de problèmes, solutionneurs de problèmes et aussi favoriser le développement de la pensée critique qui est, à mon avis, un élément hyper important pour la formation de nos jeunes. Oui, madame. Je me rends compte que dans ton diaporama, tu as d'autres diapositives, mais tout étant donné, est-ce qu'on pourrait prendre quelques minutes, peut-être des gens qui pourraient poser des questions. Bien sûr. Est-ce qu'il y a là qui voudrait poser des questions à l'âge? Oui, vas-y, Isabelle. À quoi on a parlé du « giving point », à quoi on le sentait, ça va être plus facile de regarder dans le futur de dire « ah, c'est là que c'est la bâtonnée, un peu, mais on… » J'ai envie de dire… On le sentait, ça s'enlève, c'est ça, les mots. Quand j'entends ta question, il y a deux mots qui me viennent à l'esprit, c'est « culture organisationnelle ». Et une culture organisationnelle à l'intérieur, par exemple, d'une institution, lorsque les valeurs sont partagées, j'avais affiché un peu plus tôt, qu'autant dans la direction que dans les départements, que chez les enseignants, que chez les conseillers pédagogiques, on a une idée qu'on rentre dans cette… Bon, puis c'est pas tout le monde qui est rendu au même point. C'est pas tout le monde qui est sur SAME avec le R, là. C'est juste un canevas, ça. Par contre, si dans cette… Le « tipping point », j'ai toujours… Tu sais, vous connaissez les termes « modus operandi » ? Hein ? Mais si on veut changer un « modus operandi » d'une institution, il faut d'abord passer par le « modus vivendi ». Et le « tipping point » va être lorsqu'il y aura cet engagement-là, qu'au point de vue global, bien, c'est vrai que ça m'appuie dans ce que je dis ici, qu'il y aura justement cette… Les mots me manquent, là. Mais on s'en va dans la même direction. Maintenant, dans un réseau, ça peut justement se répandre. Et puis, dans une province, mise dans une juridiction, bien, moi, je suis confiant que le Québec est mûr pour mettre en place les jalons qu'il faut pour que collectivement… J'ajouterai, puis ça, c'est un billet de bloc qui s'en vient sous peu puis qui va apparaître dans l'école branchée de novembre. Il y a aussi, en lien avec ce que les parents s'attendent de l'école et ce que les organisations et les entreprises aussi. Les moment factories de ce monde nous regardent puis ils disent « Qu'est-ce que vous attendez? On l'en veut avec des étudiants qui ont tous les « C » de ce monde-ci. Et puis, des parents qui disent « Bon, bien, l'histoire de bannir les utilisations, moi, je ne veux pas qu'on coucoune nos enfants parce que la vraie vie fait en sorte que ça fait partie de nos activités de tous les jours. Est-ce qu'on peut progresser de façon intelligente à déployer une flotte d'iPad ou quoi que ce soit et d'accompagner les enseignants dans tout ça? » c'est tous ces petits gestes-là. Est-ce que ça se quantifie un tipping point? J'ai déjà vu des écrits qui parlaient de 18-20 % d'un système. Est-ce que c'est suffisant? Je ne le sais vraiment pas. Est-ce qu'il va y avoir des oppositions, de la résistance à ça? Puis, mes dernières diapos vont dans ce sens-là. Je terminerai avec celle-là. Ça aussi, ça peut être un facteur qui ralentit ou pas. Donc, c'est une réponse très globale et subjective à quelque chose difficilement quantifiable. Mais on peut le sentir aussi. On peut le sentir. Quand on célèbre les succès, lorsqu'on est en train de, tu sais, on met à l'avant-ceinte ce qui se passe puis qu'on sent que ça a mobilisé toute une communauté autour de l'institution, mais ça, c'est un, ça, c'est, ça on peut parler d'un tipping point et pas juste un beau photo-op fait par le département des comms. Ça se vit chez les acteurs même. Welch a dit quand les changements sont plus grands à l'extérieur qu'à l'intérieur, the end is in sight. Moi, j'aime plutôt le mettre dans une façon positive. Quand le taux de changement dans l'organisation est égal ou supérieur à ce qu'il y a à l'extérieur, il y a des belles choses qui surviennent. ces belles choses-là tendent vers ce tipping point-là. Mais vous savez qu'en éducation, on rame toujours vers le phare comme Mylène Paquette qui ramait jusqu'au phare de Lorient. Elle est arrivée puis c'était fini. Nous, en éducation, on rame puis on rame puis on rame puis si on rame ensemble dans la même direction, ça aide. Mais quand on va arriver près du phare, Tabaroite, il va reculer encore. Puis il va reculer encore. Puis il va reculer encore parce qu'on vit dans un monde en changement. Puis on n'est pas dans des produits livrables. On est avec des êtres humains en formation. Ça, c'était pour dire qu'il y a beaucoup de composants lorsqu'on veut regarder ça. Moi, je l'avais identifié 38 à un moment donné. Mais on dit aussi qu'il faut penser à l'extérieur de la boîte. Oui, on peut-tu le faire de l'intérieur de la boîte? Puis je viens d'ajouter aussi une variation à ça. On peut-tu laisser entrer un petit peu d'air dans la boîte? Laissez entrer un petit peu d'air dans la boîte. On est encore dans la boîte parce qu'on aura aussi à composer avec des contraintes de système, de période, de convention collective, d'aménagement physique, de tout ça. Ça fait partie de l'écosystème. Mais si on peut justement le travailler autant à la direction, à tous ces strates-là, vous parlez de leadership, vous parlez de milieu, ça permet justement à une institution de s'actualiser. Je parle de milieu, gestionnaire, à faiseur de possible, faire mieux ce que vous faites bien. On l'a dit tout à l'heure, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il n'y aura pas de tabula rasa. Ça serait tellement une erreur de dire, tassez-vous, c'est même qu'on le fait maintenant. Au contraire. Il faut bâtir par rapport à toutes les belles choses qui se font. D'ailleurs, la semaine dernière, vous le fêtiez élégamment. J'ai vu ceci hier sur le site de ZDNet France. L'article qui s'appelait « La transformation numérique, ce n'est pas plus compliqué que cela. » Ils disent que ça prend du monde, ça prend des actions, ça prend de la collaboration puis un petit lien pour ça de technologie. Intéressant. Intéressant. Donc, gens d'abord, des processus puis ensuite, les systèmes. Il y aura des embûches. On va frapper des murs, mais on parlait de persévérance et de courage. Puis, je vais la sauter, celle-là. On peut, puis je termine presque en disant presque, Nicole, les plus grands, puis ça, c'est le cumul de bien des études ou des penseurs qui disent que d'abord, ce qui a une influence, c'est l'enseignant, l'effet enseignant. Expert passionné, innovant, réseauté, n'enseignez pas juste ce que vous savez, vous enseignez qui vous êtes d'abord et avant tout. Une direction qui travaille pour maximiser cet effet-là et un système qui supporte la direction et les enseignants pour atteindre ça. Sir Ken, mon petit selfie avec Sir Ken, c'est le fun, avec mon ami Normand à côté. Donc, lui, qu'est-ce qu'il dit, c'est les meilleurs systèmes, c'est qu'on a réussi à personnaliser l'apprentissage pour chaque apprenant, la professionnalisation des enseignants et la responsabilité et l'autonomie des établissements. Un peu en lien avec mes diapositives précédentes. Donc, pour instaurer un réel changement, puis pour être certain que le numérique soit une bonne réponse aux questions que vous aurez sûrement posées sur le padlet que j'ai hâte d'aller lire, il y a des facteurs de succès. Ça prend une vision, ça prend des compétences, ça prend des incitatifs, ça prend des ressources, ça ne runne pas sur l'eau, cette affaire-là, comme on dit chez nous, et ça prend un plan. Qu'est-ce qui arrive quand il en manque? Pas de vision, ça sème la confusion chez tout le monde. Pas de compétences, ça génère de l'anxiété. Si les incitatifs ne sont pas là, il y aura résistance. Si les ressources sont manquantes, c'est frustrant, puis pas de plan, c'est comme un faux départ. OK? Donc, dans cette perspective-là, vous allez retourner chez vous lundi matin, rappelez-vous de cette superbe scène, la dernière scène de Trouver Nimo, la dernière de toi, c'est ma préférée du film. Ils ont tellement travaillé à sortir de l'aquarium, de la boîte, de l'aquarium du dentiste, dans les petits sacs zéplocs qui ont traversé la route, puis là, c'est arrivé dans l'eau du Havre de Séné. Hey! Là, ça se calme. Puis il y en a un qui dit, on fait quoi maintenant? Vous allez retourner chez vous lundi. Vous allez faire quoi? En autant que vous soyez confiants dans ce que vous faites, connectés aussi et conscients, c'est eux qui en seront les bénéficiaires. Merci beaucoup. Applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501